N'ayez pas peur de louper une belle affaire. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Deux millions d'euros. Deux millions d'euros. Tel est mon patrimoine à ce jour. Ok, ok. Vous saurez tout. Vous saurez tout. Avant de vous en dire plus sur le sujet, j'aimerais vous poser une question. Qui ici connaît ce qu'on appelle l'OQTF ? Très bien. Pas beaucoup, hein ? Pas beaucoup. Donc, j'en ai reçu comme ça deux. Le premier en décembre 2011. Et le deuxième en début 2012. Donc, j'avais deux choix à faire. Soit m'exécuter. Soit pour suivre mes rêves. Et donc, je pense que vous connaissez quel choix j'ai fait. Donc, je reviens à la question des deux millions d'euros. Comment ? Alors, on va réfléchir ensemble. À votre avis, Est-ce que j'ai gagné l'euro au million ? Non ? J'ai fait de la bourse ? Peut-être. Ok. C'est fini ? Ah. La crypto-monnaie. Peut-être. Ok. Est-ce l'immobilier ? Non, c'est pas ça. C'est pas l'immobilier. Bon, on verra. Donc, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous parler de deux sujets. Le premier, c'est la crise sanitaire de 2020. La crise sanitaire de 2020 a bouleversé de nombreux secteurs d'activité en France. Mais le marché de l'immobilier a continué de prospérer. En effet, les prix moyens de l'immobilier ont grimpé de plus de 10% entre 2020 et 2022. Et malgré les différents confinements successifs qu'on a connus, on a quand même eu le record du nombre de ventes. 12 millions de ventes en fin 2021. Ce qui explique que l'immobilier est une force motrice de croissance. Ça, c'est le premier sujet dont je voulais vous parler. Deuxième sujet, quelque chose qui, à première vue, n'a rien à voir avec l'immobilier. Mais qui, ici, connaît réellement le modèle économique de McDonald's ? C'est quoi ? L'immobilier ? Donc, en fait, McDonald's est un géant de l'immobilier. Beaucoup ne le savent pas. Avec 39 milliards de patrimoine. En fait, McDonald's fait de l'immobilier. Il s'est franchi, se vend des hamburgers. Marc McDonald's, en fait, c'est 93% de franchise. 93%. Donc, presque 100%. Pourtant, Marc McDonald's a 85% la propriété de ses bâtiments. Donc, que font les franchises ? Les franchises sont obligées de payer le loyer. Et c'est là que Marc McDonald's fait des grands profits. Ce qui explique son modèle économique. Ce qui a fait de Marc McDonald's la plus grande chaîne de restauration de France et du monde entier. Pourtant, son modèle économique est basé sur l'immobilier. Voilà deux raisons qui expliquent pourquoi j'ai pris l'initiative en 2019. Après avoir moi-même investi longuement dans l'immobilier, j'ai pris l'initiative de fonder la communauté LCEI qui est un incubateur d'idées de Novatos à l'immobilier qui embargue plus de 420 passionnés d'immobilier qui échangent dans un environnement bienveillant autour de différentes thématiques autour de l'immobilier afin de démocratiser l'investissement immobilier. Je suis également l'auteur du guide 100% immobilier qui est un ouvrage qui accompagne toute personne désireuse de prospérer par l'immobilier. Ce guide-là est le fruit de mon expérience en tant qu'investisseur ayant géré plus de 60 locations, géré deux sociétés civiles immobilières et ayant acquis 22 logements en espace de 6 ans. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce qu'il vient de dire là. Merci. Jusqu'à présent, je ne vous ai toujours pas expliqué comment on arrive à 2 millions. Oui, c'est tout ce qu'on attend. Le reste là. Et alors, je vous ai dit que j'ai fait 22 acquisitions. Comment ? J'aimerais qu'une fois de plus, on réfléchisse ensemble sur le comment. comment on fait pour arriver à 22 acquisitions selon vous ? Très bien. 22 prêts ? Est-ce que j'ai hérité ? Est-ce que j'avais un salaire confortable après les 10 francs au QDF ? à votre avis ? Non ? Oui ? Peut-être. On verra. Oui. Le troisième choix ne veut pas apparaître. Ah oui. Est-ce une expertise en négociation qui m'a permis d'arriver à 22 acquisitions ? Oui, non ? Peut-être. Eh bien, je vous rappelle que je vous annonce donc que c'est ça. C'est mon expertise en négociation qui m'a permis de pouvoir acquérir autant de logements en si peu de temps. Alors, je vais vous expliquer quelques petits tips qui m'ont permis d'avancer rapidement et de pouvoir acquérir en moyenne trois acquisitions chaque année. Donc, la négociation. On va d'abord essayer de comprendre quelle est l'importance de négocier. Selon vous, pourquoi est-ce si important de savoir bien négocier son acquisition et quel est l'impact que ça peut avoir sur votre parcours d'investisseur ? La négociation a un premier intérêt c'est de maximiser vos profits. Vous allez bien négocier, vous allez pouvoir acquérir à bon prix, vous allez pouvoir réduire votre emprunt, une charge mensuelle faible et forcément de gros bénéfices. donc savoir bien négocier va vous permettre de maximiser vos profits. Mais plus encore, si vous avez bien négocié, vous avez plus de chances de vous faire refinancer une seconde fois parce que ça préserve votre capacité d'emprunt. Pour information, lorsque je commençais dans l'immobilier et même jusqu'à la fin de ma carrière de salarié, je n'ai jamais dépassé un salaire de 2500 euros. Donc, pour pouvoir avancer d'acquisition en acquisition, il fallait pouvoir être super rentable et la rentabilité commence d'abord par savoir bien négocier. Ensuite, le deuxième point qui justifie l'importance de savoir bien négocier, c'est de pouvoir réduire les risques. Dans réduire les risques, lorsqu'on achète un bien, on a souvent des imprévus, si on ne sait pas laisser une marge lors de la négociation, très vite, on se met en difficulté. D'ailleurs, si on est parti sous la location et qu'on a un crédit très élevé dû au fait qu'on n'a pas bien négocié, qu'est-ce qui se passe ? On est pressé de louer. Si on est pressé de louer, on prend de mauvais locataires parce qu'on n'a pas voulu prendre le temps de bien sélectionner son locataire. D'où l'importance de bien négocier pour ne pas être sous un mot de pression. Une fois que c'est dit, vous avez compris l'importance, la question c'est comment ? Comment est-ce qu'on fait pour bien négocier ? J'ai prévu pour vous ce que j'ai appelé les trois C pour une bonne négociation. Le premier C, c'est les charges, charges de travaux. Qu'est-ce que j'entends par charges ? Est-ce que vous connaissez en quoi consistent les charges de copropriété ? Vous connaissez tous ? Donc, les charges de copropriété, c'est ce qu'on paye pour l'entretien d'un appartement dans une copropriété. Donc, lorsque vous allez acheter un bien, évidemment, vous allez chercher à comprendre qu'est-ce qui est contenu dans les charges et de quel montant ces charges-là sont chaque mois. La problématique ici, c'est que dans différentes résidences, dans différentes copropriétés, les charges ne sont pas les mêmes. Parfois, les charges embarquent le chauffage, parfois, ça embarque l'eau aussi. Parfois, ça embarque les frais d'encretien des parties communes, le salaire du gardien, ça embarque plein de choses. Donc, il serait dommage de se limiter sur le montant sans savoir ce qui est inclus. Ceci dit, ce n'est pas forcément un argument de négociation parce que vous allez faire des choix en fonction du type de projet que vous voulez faire, mais il va falloir que vous sachiez convaincre votre vendeur de baisser son prix du fait qu'il y a l'eau ou le chauffage qui est présent sur les charges ou non. Si ce n'est pas présent, ça veut dire que c'est individuel. Moi, dans mon cas, que le chauffage soit dans les charges ou pas, pour moi, c'est un argument. Je vous explique. Mon projet, c'est moi, c'est ce qui le sait. Je ne l'annonce pas au vendeur. Si je vais sur un projet où je pense que le chauffage collectif inclut les charges est plus intéressant, moi, je vais annoncer au vendeur que je suis plutôt intéressé par un appartement où les charges ne sont pas incluses pour pouvoir laisser ça à mon locataire, la gestion. alors qu'en réalité, moi, j'aurais voulu que ce soit inclus. Et inversement, si ce n'est pas inclus ou si c'est inclus, bon, bref, vous avez compris, dans l'un cas ou dans l'autre cas, votre projet, vous seul, vous le connaissez, vous seul, vous savez ce dont vous avez besoin et à vous de vous placer dans la position contraire pour expliquer au vendeur pourquoi est-ce que vous aurez préféré le contraire. Mais néanmoins, vous êtes toujours intéressé et qu'il essaie de revoir le prix par rapport à cette défaillance-là. Ensuite, les travaux. à votre avis, un bien qui a des travaux, ça se négocie. Mais celui qui n'a pas des travaux, est-ce qu'on peut négocier ? Avec quel motif ? L'emplacement ? Non, je reste sur les travaux. Si votre bien, la question de savoir s'il y a des travaux, ok, on peut négocier. Mais s'il n'y a pas de travaux, comment est-ce qu'on peut négocier ? Oui, on peut évoquer le fait que la décoration n'est pas celle dont on veut. Je crois que j'ai 30. C'est pas ça ? Non, j'ai 30 minutes. Bon, d'abord, on a coupé mon temps. Mais c'est pas grave, je vais essayer de faire vite. Ok, donc, exactement, le chauffage, c'est un argument en fonction du projet qu'on veut faire. Donc, si vous avez prévu de faire de la location classique, à mon sens, il vaut mieux qu'il soit à la charge du locataire, pas collectif. Mais c'est vous qui connaissez votre projet et vous mieux ne pas le dire au vendeur. Donc, je revenais sur les travaux. Un bien qui n'a pas de travaux, vous pouvez utiliser comme argument le fait que vous ne pourrez pas défiscaliser vos loyers pour convaincre le vendeur que même s'il n'y a pas de travaux, c'est une peine pour vous parce que vous ne pourrez pas défiscaliser les travaux. Donc, il y a toujours moins de négociés. Et s'il y a des travaux, vous utilisez ça comme moins de négociations. Donc, dans les deux cas, on arrive à négocier. Le confort. Le confort, on peut avoir quoi ? Les transports à proximité. S'il y a des transports à proximité et que vous voulez négocier, vous dites non, ça fait trop de bruit, trop de voitures qui passent. S'il n'y a pas, vous dites que non, c'est trop loin, je vais devoir marcher pour aller chercher le transport. Dans les deux cas, on négocie. Les écoles, c'est pareil. Il y a des écoles, ça fait trop de bruit. Il n'y a pas, c'est trop long pour moi. On négocie. Centre commercial, c'est pareil. Il y a, on dit bon, il y aura trop de monde, le caractère n'est pas bon à cause du centre commercial. Il n'y a pas, c'est trop loin, comment je fais mes courses. Donc, tout ce qui caractérise votre bien doit être pour vous un argument. Et à vous de savoir comment tourner la situation à votre faveur. l'étage de l'appartement. Au dernier niveau, vous accusez possibilité de fuite d'eau. C'est vous qui prenez. Si c'est en bas, vous dites mauvaise vue, moi j'ouvre la belle vue en haut. Vous avez toujours des raisons, mais il faut savoir comment le vendre. Vous seul, vous connaissez votre projet. le troisième point, c'est la concurrence. La concurrence, c'est de faire au préalable une étude de marché pour savoir quels sont les biens qu'il y a en concurrence autour de ce que vous voulez acheter et de pouvoir utiliser ces biens-là pour faire un coup de pression au vendeur. Également, dans la concurrence, je mets aussi votre financement. Lorsque vous allez acheter un bien, le vendeur fait attention à votre façon dont vous allez financer. À vous de le convaincre. Sauf que pour le convaincre, vous allez parler de votre contrat de travail, de votre salaire, lui dit si c'est votre premier bien, deuxième bien, troisième bien. Mais sauf que tous ces éléments-là, il n'a pas à avoir des preuves. dont vous avez la liberté de pouvoir bien orienter dans le sens qui vous arrange. Si c'est votre quinzième bien, vous n'êtes pas obligé de le dire, si le quinzième bien, vous dites que c'est le premier, mon dossier est tout carré, vous le mettez en confiance. Si vous demandez votre apport, comme vous le sentez, vous le dites, il n'a pas de preuves, il ne pourra pas venir fouiller vos comptes pour savoir comment est dans votre compte et comment vous allez mettre. au final, rien de vous en... c'est un engagement sur lequel vous pouvez à tout moment vous retacter si jamais vous n'avez pas votre financement. Vous le mettez en confiance et après, vous lui dites que ça n'a pas marché. Juste l'alerte de refuser la banque suffira. Donc voilà là, les premiers éléments qui vont vous servir à bien négocier et de pouvoir faire de belles réalisations en matière immobilière. Une fois que vous avez tous ces arguments, il va falloir pouvoir annoncer votre offre au vendeur. Pour cela, vous devez mettre en avant les atouts et les défauts que vous avez constatés sur le bien. L'heureux n'est pas qu'on mette, c'est de mettre que les défauts. Parce que le vendeur va se dire « Mais pourquoi alors vous venez acheter ? » Donc toujours mettre un peu d'atouts. Une petite anecdote que j'ai, c'est qu'une fois, j'ai envoyé un ami pour faire les visites à ma place au Mans parce que je ne peux pas me déplacer. Il est arrivé, il m'a fait une vidéo. Je lui ai expliqué les différents défauts qu'il pourrait mettre en avant pour pouvoir bien négocier. Sauf qu'il n'a pas donné d'atouts, donné que les défauts, il a cassé le prix comme on avait prévu à 24 000 euros pour le studio. La dame, elle a dit non. On a su enchéri, on est passé à 25 000 euros. Non. Et quand on a voulu aller au-delà, elle ne répondait plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai attendu trois semaines et moi-même, j'ai directement condamné la dame en lui disant que j'ai visité il y a deux mois. Pourtant, je n'ai jamais visité. Et je lui ai dit que j'ai beaucoup aimé l'appartement, j'ai dit qu'il y a une belle vue, mais par contre, il y a tel ou tel défaut, un peu de travaux à faire, un peu de rafraîchissement, et j'ai proposé 22 000 euros, c'est passé. Pourtant, on était un mois avant à 25 000 euros sans passer pas. Donc, pour vous dire, on ne met pas que les défauts sur une offre, on doit mettre aussi les atouts pour dire pourquoi on veut le bien. Et ça a rassuré le vendeur. Donc, une fois qu'on a mis les atouts, mis les défauts, on fait une offre et on doit justifier le montant qu'on propose avec des dévis. N'hésitez pas à prendre un artisan, lui demander de faire des trucs auxquels vous... Tout ce qui vous passe par la tête, il doit tout chiffrer, il vous fait un dévis assez conséquent et vous prenez ce dévis-là pour aller agrémenter votre offre en disant que vous voyez j'ai telle chose à faire, la déco et autres, ce qui vous permettra de mieux négocier. Et, comme d'habitude, il faut toujours valoriser son financement. Toujours. Parce que ça vous permet de vous démarquer d'autres concurrents et de se dire au vendeur que là, il est en face de lui quelqu'un de sérieux qui pourra acquérir son bien et auquel cas, il vaudrait mieux pour lui de ne pas prendre le risque d'attendre. Avec tous ces éléments-là, soit votre offre passe, tant mieux, si ça ne passe pas, comment vous devez réagir ? La première chose, c'est de ne pas réagir sur le champ. Si on vous appelle pour vous dire votre offre ne passe pas pour telle raison, augmenter un peu, il ne faut surtout pas réagir directement. Il faut plutôt penser à rappeler les différents arguments qui vous ont permis à formuler votre offre et prétester soit un désistement ou une offre en coût ou ailleurs qui pourraient être mieux rentables pour vous. Vous faites comme ça, vous attendez voir s'il revient vers vous, vous avez gagné. S'il ne revient pas vers vous et que vous estimez que le bien il est intéressant, vous pouvez faire une seconde offre. Donc, il est dit en numéro 1, on reste ferme à l'annonce et en numéro 2, si malgré tout ça, il ne revient pas vers vous, vous faites une nouvelle offre mais cette fois-ci avec des incertitudes. Exemple, vous avez proposé 20 000 euros, on vous rappelle que vous vous demandez de passer à 30 000 euros, vous dites que vous allez aller à 25 000 sous réserve de validation de votre épouse ou sous réserve de validation de la banque. Ça permet de clarifier les choses au niveau du vendeur que là, c'est la limite parce que ce n'est même pas encore validé. Donc, vous mettez toujours l'intestitude qu'il faut d'abord que ma femme valide ou bien il faut d'abord que la banque valide pour lui dire que ce n'est même pas encore acquis. Donc, c'est là l'idée d'aller plus loin qu'il oublie. Voilà. Et enfin, dernier point, apporter plus de garantie. Vous pouvez en disant « Je veux mettre plus d'apport, je vous fais un dépôt de garantie de tel montant. » Ça permet de mettre en confiance le vendeur et même de converger vers votre offre. Comme le temps est limité, on passe à la conclusion. Donc, si on revient à tous les points que je vous ai cités précédemment, il y a toujours des arguments pour négocier. toujours, il suffit de regarder comment tourner l'histoire, ne pensez pas à votre projet, pensez au projet de quelqu'un d'autre auquel l'appartement ne conviendrait pas et sortez des arguments par rapport à ça. Ensuite, deuxième point, pour faire une bonne négociation, il faut déjà connaître et évaluer le bien. Le but, ce n'est pas de faire 30% de négociation sur un bien qui ne vaut rien. donc il faut savoir bien évaluer le bien avant de commencer la négociation. Ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui mais évaluer un bien c'est mon expertise. Vous pourrez avoir dans ce bouquin pas mal d'astuces sur les techniques pour évaluer un bien et n'hésitez pas à me contacter à la fin de la présentation pour plus d'expertise. Merci. Et un dernier point, n'ayez pas peur de louper une belle affaire. Surtout pas. Les belles affaires il y en aura toujours. Mais si vous vous précipitez pour prendre un bien ça va être difficile de corrocher l'erreur. Donc il vaut mieux perdre une belle affaire que de faire une bêtise. Donc on n'a pas peur. Pour terminer, je rappelle que je suis le fondateur de la communauté LCI qui vise à démocratiser l'investissement immobilier pour toute la diaspora et au-delà. Et je suis l'auteur du bouquin 100% immobilier qui est un guide qui va vous inspirer pour que vous puissiez réaliser des investissements ultra rentables. pour me contacter vous avez mon contact là je suis également sur Facebook et n'hésitez pas à me contacter je vous offrirai un cadeau une checklist pour réussir toutes vos visites. Sous-titrage Société Radio-Canada pour s'inspirer 20 ans pas de grandir c'est pas question de l'âge ou de physique on parle de vision on parle de rêve des livres pour forger le mindset édition argent livre concrétiser vos rêves à changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à la paix de place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer écrire pour impacter je suis immortel écrire pour impacter je suis immortel aïe 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 on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immortel aïe 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 donne moi une feuille et puis un stylo oui s'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots frère tu sais pas besoin d'être au niveau argent écrire un livre c'est pas affaire d'un télo on renaît de ses cendres grâce à un livre on raconte les meilleurs grâce à des livres et même et même si t'arrêtais de vivre tu seras immortel grâce à un livre les éditions argent livre concrétiser vos rêves à changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à la paix de place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent pour impacter je suis immortel on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immortel A yu, a yu, a yu Week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Écrire pour impacter, elle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit